Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Générique Les élections du 26 mai permettent d'élire les députés au Parlement européen qui siègent à Strasbourg pour ses séances plénières. Au sein de cette Assemblée, les députés européens ne sont pas regroupés par nationalité mais par groupe politique. Un groupe comprend au moins 25 députés issus de 7 pays membres minimum. Dans la législature qui se termine, on compte 8 groupes. Le plus gros est celui des conservateurs du PPE, 217, devant les sociodémocrates. Le centre-droite a 68 membres, l'extrême-gauche et les verts en ont 52 chacun, les souverainistes en ont 75, les eurosceptiques 41 et l'extrême-droite 37. Les députés européens se rendent aussi à Bruxelles pour travailler dans des commissions. 8 danseurs interprètes de hip-hop, une formation professionnelle en deux ans, financée à 70% par l'Europe. Ici à Bordeaux, dans les locaux de la compagnie Révolution, on apprend à des jeunes à devenir des professionnels de la danse hip-hop, mais pas seulement. Ils viennent chercher la pluridisciplinarité, notamment tout le travail académique, de façon à compléter leur danse, leur singularité, leur qualité. Et si effectivement vous démarrez là, il faut qu'au moment où vous démarrez votre thomasse, vous soyez vraiment tous les deux frontales. Mais au moins que je vois. Oui, mais je préfère. Stop, ouais, c'est bon. Ça va les pieds ? Ça tape, hein. Nous sommes en formation professionnelle de danse, principalement les danses hip-hop. On a des salles toute la semaine, on a des intervenants qui font partie des meilleurs dans leur discipline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La bonne humeur ! Ça m'a fait développer plein de trucs dans ma danse, découvrir plein de choses aussi, parce qu'il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas dans la danse. Et voilà, ça fait prendre confiance en soi. Vraiment, je me dis le matin, je suis contente de me lever, quoi. Voilà, donc ça, c'est cool. On est accompagnés par le Fonds social européen Région Nouvelle-Aquitaine, ce qui permet en fait déjà d'avoir une formation avec un contenu qualitatif et aussi d'avoir des promotions avec un petit effectif et d'effectuer un vrai suivi individualisé et personnalisé. Cette formation est l'illustration de l'engagement de l'Europe dans les territoires et permet ainsi à ces jeunes d'être les danseurs de demain. Aujourd'hui, on reçoit un Danois installé à Bordeaux. Je suis Peter Johansen, je suis Danois d'origine. Je suis à Bordeaux depuis 2014, malgré 25 ans avant, passé à Paris. Donc, ça fait 30 ans en France. On a trouvé un endroit qui nous plaisait beaucoup à Bordeaux. Donc, le projet s'est fait à Bordeaux. Donc, on a ouvert en 2015 ce petit restaurant qui, à l'origine, était prévu d'être un coffee shop et boutique à la fois, un endroit où on s'installe pour consommer un petit peu des recettes scandinaves, mais aussi pour découvrir le monde du design, les objets de déco, etc. En 2017, on a eu la chance de trouver un tout petit local, pratiquement en face, où on a pu installer une boutique scandinave avec des produits de Finlande, Norvège, Suède, Danemark, etc. Mais j'ai été très, très, très surpris par l'intérêt pour la Scandinavie et surtout de tous les tranches d'âge. Finalement, on se rend compte que les gens, ils sont peut-être en arrière-grand-mère, un copain, un échange Erasmus. Il y a très, très, très souvent un lien, un rapport avec quelqu'un qui a connu, qui est d'aller ou qui voudrait y aller. Quand on dit scandinave, très souvent, les gens disent, « Ah, mais vous, c'est de Suédois ». Donc, c'est en première ligne, effectivement, très souvent collé avec l'étiquette « Suédois ». Mais bon, ça me permet de parler un peu de mon pays à moi, un peu de grissaille, un peu de soleil et un peu d'humidité. Et donc, malgré les 2500 kilomètres, il y a quand même pas mal de parallèles, donc on découvre avec le temps. Aujourd'hui, un ciel un peu gris, un peu de soleil, les nuages. Moi, j'adore ça. Quand il y a l'été ici, deux mois, plein soleil, ça commence à mettre un peu trop. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. J'ai l'impression que c'est à peu près comme en France. On focalise plus sur le résultat des élections. Chez nous, c'est plutôt la peur du parti extrémiste. Est-ce qu'ils vont avoir plus de voix ou pas ? Les élections européennes, on en parle à travers des affiches de campagne, des slogans qui évoquent essentiellement la question de l'immigration, notamment de la part du gouvernement. Le programme du gouvernement est simple, c'est soutenons le programme de Victor Orban, arrêtons les migrations. Par rapport à ce que j'ai vécu il y a 30 ans en Autriche, juste avant qu'il rentre dans l'Union européenne, dans les journaux de 20 heures, systématiquement, il y avait une information sur ce que l'Union européenne faisait. Ça a disparu entre-temps, donc on en parle autant qu'en France. Je ne vois pas de différence personnellement. En gros, l'idée, ça vient à dire qu'il faudrait par exemple retirer le traitement de la question migratoire aux bureaucrates de Bruxelles et le rendre aux gouvernements nationaux. Mais il y a aussi les valeurs chrétiennes qui font partie du programme du FILES, donc du parti d'Orban. Il y a l'idée de dire qu'aucun chrétien ne doit ressentir un sentiment d'infériorité parce qu'il se revendique qu'il tient donc sous-entendu qu'on risque d'avoir une invasion de l'islam et de cultures étrangères si les bureaucrates de Bruxelles laissent rentrer des milliers de migrants à Hongrie. Donc c'est pour ça que nous, on défend la Hongrie, y compris à Bruxelles. Et le slogan du FILES, d'ailleurs, pour nous, c'est la Hongrie d'abord, à Bruxelles aussi. On a eu dans notre coalition, on a une partie de conservateurs qui cohabite avec le parti d'extrême droite. Et il y a eu une petite grosse affaire qui fait que le vice, on va dire, c'est le deuxième premier ministre, on va dire, qui était du parti d'extrême droite, qui s'est engagé dans des affaires, semble-t-il, assez de corruption importante. Et du coup, il a démissionné. Et c'est tout le gouvernement qui démissionne et qu'il va y avoir donc de nouvelles élections au mois de novembre. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye. Ciao. Hasta luego.